Chimie entre Courtney, 32 ans, et David, 25 ans. Courtney a commencé à m'en parler d'abord, comme d'un ami et quelqu'un qu'elle aimait beaucoup. Mais on voyait bien qu'elle avait les yeux qui brillaient quand elle parlait de David. Je peux dire que je ne l'avais jamais vue comme ça. Dès qu'ils se sont rencontrés, surtout David avec Courtney, ils ont ressenti ce sentiment profond. Et voilà, c'est elle. Je crois que David a vu la femme qu'il voulait épouser dès les premières secondes. J'ai connu Courtney avant qu'elle rencontre David. Je ne la connaissais pas assez pour savoir quel était son type, mais suffisamment pour savoir que David Arquette n'avait pas l'air d'être son type. Elle m'a dit, c'est dingue, il me plaît, mais il est plus jeune que moi, et il est très différent de ceux avec qui je sors en général. En mettant ces deux-là côte à côte, on se dit, il n'y a aucune chance que ça marche. David Arquette aimait enfiler un impair et parcourir le plateau en l'ouvrant devant chacun. Pas entièrement nu, mais il est complètement fou. Alors oui, il nous faisait plein de blagues. Je n'ai jamais eu de comportement bizarre, je ne sais pas d'où sort cette rumeur, je déments totalement. Mais malgré toute cette folie apparente, je n'ai jamais vu personne aimer une femme comme j'ai vu David et mes courtenets. Wes savait ce que je ressentais et ce que ressentait David. Il a joué un rôle très important en nous en faisant prendre conscience, en disant, écoutez, regardez ce que vous avez. Il m'a fait asseoir et il a dit, tu sais, je sais qu'elle t'aime beaucoup. Tu devrais faire ce que tu as à faire et être sérieux. Nous sommes très différents, alors on apporte un équilibre à l'autre. Il fait ressortir mon côté plus léger et on rit énormément. Scream sort le 20 décembre 1996 et devient rapidement un film culte. L'année suivante, Cox et Arquette reprennent leur rôle dans Scream 2. Mais dans la vie, leur relation est mise à l'épreuve. La mère de David, dont il était très proche, était mourante. Je crois qu'il a voulu s'évader quelque peu en faisant la fête et Courtenay voulait l'assagir. Elle voulait l'aider à gommer le côté délirant de sa vie. La mère de David était mourante et est hélas décédée durant le tournage du film. Il était en grande souffrance à cause de ça et de la difficulté de travailler en même temps. Et soudain, on a pu voir ce lien très réel, très fort et très authentique grandir entre ces deux personnes. La mère de David perd sa bataille contre le cancer du sein en août 1997. Je sortais toute la nuit, je prenais de la drogue et d'un coup ça m'a frappé. Je me suis dit, qu'est-ce que je fabrique de ma vie ? Je voulais faire mieux que ça. Je voulais que ma mère sache que j'allais bien, même si elle était déjà passée de l'autre côté. Et je voulais Courtenay. Je savais qu'elle ne voudrait jamais de moi avec mon problème de drogue. Or, je voulais vieillir avec elle. Il m'a dit, tu sais, si tu t'engages avec moi, tu connaîtras vraiment l'homme que je suis. J'ai répondu, montre-moi cet homme et on en reparle. Cox a souvent fait la une des tabloïdes avec des rumeurs. Le plus délirant, c'est quand on a dit qu'elle était anorexique, parce qu'elle mange plus que tout ce que je connais. C'est comme ça qu'on sait parfois que la presse raconte n'importe quoi. Elle peut manger tout ce qu'elle veut. Je me souviens au tout début de Friends, on tournait et on terminait tard dans la nuit à refaire des prises. Elle arrivait avec un de ses sandwichs, j'avais jamais vu un truc pareil. Et quand on la regarde, elle est aussi épaisse qu'une feuille de papier. Je sais qu'un des ingrédients principaux, c'était des chips écrasés dans du pain. Dans le passé, quand on tournait une série, un des acteurs payait le repas et on avait droit à des salades. Quand Courtenay achète à manger pour 100 personnes, ce sont 9000 beignets de poulet qui vous restent sur l'estomac comme des boulets de canon. Et je l'ai déjà vu engobé, je dirais, sans exagération, 75 de ses trucs en un quart d'heure. Et elle n'était pas gênée à la fin. Elle disait seulement, vaudrait mieux pas tourner la scène de la baignoire ce soir. Elle soulevait son t-shirt et elle avait une bedaine de marin. En janvier 2007, Courtenay se moque des tabloïds en produisant et en interprétant une série dramatique sur les coulisses d'un torchon à ragots. Ce qui se passait, c'était une obsession pour l'obsession des paparazzi envers les célébrités. Et c'est comme ça qu'on a imaginé dirt. On me demande si j'essaie de régler mes comptes avec les paparazzi et les tabloïds. Vous savez quoi ? Personne n'en sort grandit. Ni les acteurs, ni les magazines, ni les paparazzi. Ça montre la faiblesse humaine de tout le monde. Mais vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de vengeance en soi. On fait juste de la télévision, c'est très bête. Dans le rôle de la rédactrice de tabloïds, Lucy Spiller, Cox crée un de ses personnages les plus mémorables. Mais Dirt a du mal à trouver son public et est annulée au bout de deux saisons. Elle aurait voulu que ça marche et quand ça a été annulé, ça ne s'est pas très bien passé. Il est certain que c'était une déception. Cougar. Elle a dit, je suis un cougar depuis ma rencontre avec David. Enfin, j'ai même épousé ce mode de vie. Pour moi, autant que j'en avais besoin et était joignable quasiment en permanence. C'est une amie formidable. Il y a des amis qui disparaissent presque de votre vie quand les choses ne vont pas bien. Et puis, il y a Courtney qui, elle, est presque la seule à être là. Elle exige d'être là quand ça ne va pas. Si vous ne répondez pas au téléphone, elle se pointe sur le pas de la porte. Je ne plaisante pas. Courtney est comme un aimant pour ceux qui ont des problèmes et ont besoin d'aide. Si vous l'appelez pour lui dire, j'ai des problèmes avec mon petit ami, c'est le genre de fille qui dira, monte dans ta voiture, et viens chez nous. Non seulement Courtney a été là pour moi, mais elle est là pour tellement de monde. Elle laissera tout tomber pour être là pour vous. Elle est vraiment l'amie idéale. En 2010, c'est Courtney qui a besoin du soutien de ses amis. En octobre, David et elle annoncent leur séparation après 11 ans de mariage. Le couple reste en bon terme. Je fais tout simplement de mon mieux. Je voudrais qu'il y ait plus de temps dans une journée pour en faire plus. Sous-titrage Société Radio-Canada